Mesdames et messieurs, vous avez été nombreux à suivre cette émission, merci. Grâce à vous, on a aujourd'hui le nom du vainqueur, parce que vous, téléspectateurs, comptez pour 60%. Notre vainqueur est... Jeff ! Jeff a gagné, mais pas que lui, parce que vous, en votant aussi, vous avez gagné. Une personne en particulier, je vous laisse avec ces images et ensuite avec l'émission. Bon spectacle à tous. Bonjour, moi c'est Madame Vogueur-Christine. J'ai joué au jeu, on ne rit pas un peu, et j'ai gagné. J'ai joué au numéro 9812, c'est réel. Et c'est là, j'ai gagné 50 000. Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! On est pas un peu ? Bonsoir ! Comment ça va aujourd'hui, mesdames et messieurs ? Ça fait plaisir de vous voir, wow ! Toujours un aussi beau public, comment tu t'appelles ? Johanna, ça va, tu vas bien ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Johanna ? Je suis élève. Élève, en quelle classe ? En 2 années de plus. Comment tu as réfléchi tout ça, là ? Si tu es élève, tu peux pas réfléchir, tu connais ta classe, tu peux pas, c'est pas possible. Ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis en plus balade. Ouais ! Ouais ! C'est balade, attention ! Eh, on a un public de match, tu joues dans quelle équipe ? Que, quoi ? Franck Kessé. Mais c'est quelle équipe ? Franck Kessé FC. Franck Kessé FC. Propre. Vous connaissez ? C'est pas grave, ça va venir, il sera connu. Après ça, il va aller chez Lise de Sassandra, ainsi de suite. Iska, tu vas le voir jouer avec la NBA. Les gens jouent là-bas, basket, ils jouent au football. Tu es quel poste ? Un aîné gauche. Elie gauche. Vous avez entendu un aîné ? Il a dit oui, tu es aîné, mais tu es quel poste ? Ça fait plaisir, merci à vous d'être là. Mesdames et messieurs, on ne rit pas un peu, c'est une émission, disons que je le rappelle, c'est une émission où c'est un concours qui va opposer des jeunes tonnes. Aujourd'hui, on va en recevoir quatre. Et parmi ces quatre, une seule va être la gagnante, mais qui sera jugée par le jury. Le jury juge pour 40% et les téléspectateurs pour 60%. Mesdames et messieurs les téléspectateurs, vous pourrez voter de chez vous sur le numéro qui s'affiche en bas pour permettre au candidat de votre choix de gagner si jamais il n'est pas choisi, ou même s'il est choisi, de renforcer ce choix pour que ce soit la personne qui gagne. À la clé, il y a un chèque de 1 million au vainqueur, celui qui va gagner la finale là-bas. Est-ce que dans le ballon là, on t'a donné 1 million dans le football à la finale ? Pas encore, mais ça vient, ça vient. Et bien sûr, il aura une formation au musical-comédie, et il aura aussi la possibilité de faire plusieurs spectacles avec nous et plusieurs premières parties. Le jury est là, ce sont des amis à moi, on va les accueillir tous ensemble. Mesdames et messieurs, la première personne que j'invite sur scène, vous le connaissez et vous l'aimez, Fils Unique ! Yeah man ! C'est comment ? Ça va ? Ouais, ça va, ça va. Ça va ? Ça va. Tu m'as dit tout à l'heure, j'ai fait un truc. Ouais, t'as pas dit ça, c'est quelqu'un d'autre. J'ai fait un truc. Ouais, fais un truc. C'est ton truc qu'il a. Mais Fils Unique, explique-moi les lunettes. Ça c'est quoi ? Parle dans le micro. C'est Garfis. Ça c'est quoi ? Garfis. Garfis. Laisse tomber, c'est lunettes. En tout cas, c'est lunettes. Fils Unique, ça va ? Ouais, ça va. Ça fait plaisir de te voir, toujours en forme. Tu sais, je rencontre beaucoup de gens qui me parlent de toi. Ah bon ? Ouais. Il y a un gars même, il m'a dit, Fils Unique, si tu le vois, il faut dire vraiment qu'il est bête même. Ça fait plaisir. Tu sais, le public, c'est les gens, ils sont hypocrites. Pourquoi ? Moi, je connais les gars, c'est pas vers ton quartier. Ouais. Il me dit, si tu vois, voilà, je dis que, bon, vraiment, il est pire que toi, quoi. Sinon, bon, les gens disent, j'ai grossi, putain, moi, mais je vois même pas cette grossesse-là. Ah non, en tout cas, nous, on voit. Nous, on voit. Voilà, il regarde le public, là. C'est pas toujours, on comprends ce qu'ils disent. Moi, il y a un gars qui m'a dit, ouais, tu es trop bâtard. Je dis, mais pourquoi tu m'as dit, c'est bien, il t'aime. Il t'a dit, merci, Fils Unique, d'être parmi nous, je te demande de t'asseoir. Mesdames et messieurs, le deuxième membre du jury, c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous aimez, il a bercé notre enfance. Omega David, mesdames et messieurs. Donne-moi le micro. Donne-moi le micro. Bonjour, le père. Ouais, salut. Ah, tu as frappé le costume. Non, là, là, là. Aïe, 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 aïe. Je ne peux pas dire que c'est un cadeau. C'est un cadeau. Il dit de ne pas vous dire que c'est un cadeau. Tu n'as pas dit. Non, il n'a pas dit. Il a dit que tu dis de ne pas le dire. Ça fait plaisir de te voir. Tu ne vieillis pas. Non, j'ai vieilli. Ah non ? Il ne voit pas ça. Non, les gens me disent ça. Ah, il te dit ça ? Non, le vieil te montre. Il y a un problème qui dit. Non, attends, le vieux, attends, attends. Tu as compris ce qu'il a dit ? Non, non, attrape ça. Non, le vieux, attends. Non, tu ne peux lui faire mal. Non, attends. Moi ? Regarde. Attends, le vieux, attends. Il est où, il est où ? Dis-moi, il est où ? C'est lequel ? C'est lequel ? Je le laisse au prof. C'est du doute. C'est lequel ? C'est toi ? Oui, c'est lequel. Comment tu t'appelles ? C'est normal ? Non, le vieux, c'est normal. Là, je t'attends la porte. Tu fais quoi ? Je t'ai remarqué. Tu as vu, non ? C'est les esprits, ça a commencé. Voilà. Ça a commencé. Là, là, il n'est même pas encore bien fâché. Le vieux, je t'ai dit de te calmer. Non, non, je suis calme. Le vieux, je t'ai dit de te calmer. Je suis calme. Tu as affaire, tu as cassé tout. Je suis calme. Excuse-toi. Il s'est excusé. Oui, petit. Le vieux, il faut le mettre. Combien tu ne s'est pas fait ça ? Non, non. Ce n'est pas grave. Il va se poser un problème de taille. Oui, après, je vais dire. Voilà, merci. Merci. Je vous ai dit, lui, là, s'il se fâche, il est capable de tout caser juste avec sa tête. Mesdames et messieurs, le prochain qui vient, lui, s'il t'a têté, tu peux mourir. Tu cannes pâtes, mesdames et messieurs. Oui, le vieux. Ça va ? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le vieux, tu sais que si tu n'étais pas né en Côte d'Ivoire, tu pouvais être libanais. J'ai dit, allez, pourquoi tu fais ça ? L'île, elle n'est pas bonne, hein. Toi, elle n'est pas bonne, toi. Moi, je suis venu déjà, les Libanais, pour toi, tu fais ça. Toi, elle n'est pas bonne, hein. Non, le vieux. Tu n'as pas venu Chawarma ici pour lui ? Mais ça fait... Aïe, Amme ! Ammou, il est dans l'île ! Aïe, Amme ! Attends pour toi. Chou ! Attends pour toi. Chou ! Tu sais, quand on dit, Armstrong est allé sur la lune, le premier être humain. Lui-même, il dit, c'est faux, que quand il est arrivé, il y a un gars qui dit, tu viens manger Chawarma ! Il a trouvé un Libanais là-bas, il vendait déjà un manger. Voilà, pas bon. Merci. Merci beaucoup d'être là. Merci de soutenir les jeunes talents. Je vais vous expliquer à tous le concept de l'émission maintenant que vous êtes là. Merci beaucoup. Je vais prendre le micro. Grand frère, je vais te demander de t'asseoir. Vous êtes aujourd'hui et vous avez la lourde tâche d'être les jurys de cette émission. Quatre humoristes vont se succéder. Ils vont venir devant nous et ils vont faire un sketch de cinq minutes. Vous devrez les noter sur des critères que vous avez là-bas. Non, c'est même si il n'écrit pas. Ça, tu le nommes sous critères. Le timing, la présence scénique, l'humour. Est-ce que le public a ri ou bien il n'a pas ri ? Humour là, il n'y a pas d'hypocrisie dedans. Il est drôle, il l'a fait rire, tu ris. Tu n'as pas fait rire, footballeur, tu le têtes. Kamara, tu fais quoi dans la vie ? Voilà, tu le fauches. Voilà, il est faucheur. Ce n'est pas compliqué. Les gars vont venir, ils vont vous faire rire. Vous, quand ils vont finir, vous allez devoir leur donner des notes. Un seul gagnant sera désigné par le jury et le téléspectateur va décider si le jury avait raison ou pas. Ils peuvent changer la donne et se dire non, nous on a préféré l'autre. On va voter pour lui, massivement. Même en votant, vous, vous pouvez gagner, mesdames et messieurs, derrière votre télé. Avant d'envoyer le premier humoriste, on va à la pub. On ne rit pas un peu sur NCI ? Tendo gagne cette semaine 50 000 francs en votant plusieurs fois pour ton talent préféré. On voit HM1 pour Ginette. L'Indien, c'est ton tour. L'Indien, c'est ton... C'est qui ? C'est pour toi ? Yes, c'est vraiment pour toi. C'est ton tour de payer crédit de ton titre. HM2 pour Osoul Chinois. Les moines chinois se réveillent chaque matin. Un homme normal, tu te brosses les dents. Mesdames et messieurs, prends ton petit déjeuner. Moines jaouline, prends Kanyu. Mesdames et messieurs, on va envoyer notre premier humoriste. C'est une femme. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir que... Hein ? Tu as l'air contente. Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Marie Noël. C'est parce que tu es née le 24 décembre ? Si tu étais née le 31, ils allaient t'appeler jour de l'an ? Marie Noël, tu aurais voulu faire de l'humour, toi ? Tu fais quoi dans la vie ? C'est super. C'est super. Tu aurais voulu faire de l'humour ? Tu es contente de voir une femme ? Donc soutenez-la. Mais vous allez voir qu'elle est très marrante. Nous, au casting, elle nous a éclaté. Et c'est sincère. Mesdames et messieurs, du bruit pour Ginette ! Mademoiselle Abbé Kouaoulaoune Géraldine Ginette. Gigi Light, alias la prophétesse Aouye. La personne qui m'a inspirée à venir dans l'humour, ce sont les doyens que je respecte, que j'adore, que je chéris, que je rêve de jouer avec eux sur des grandes plateformes, qui sont le papa Gou et maman Andrienne Coutouin. Mes objectifs, c'est d'abord être connue dans mon pays, la Côte d'Ivoire, et faire de grandes saletés que le palais de la culture est allé hors de mon pays. Sous-titrage MFP. OK ? Je suis la number one woman. Quand j'ai donné toi professeur, ton life change. Même avant, tu vas aider moi, à donner toi le professeur, OK ? Si j'ai dit fire for fire, il faut répondre more fire. OK ? Fire for fire ! More fire ! Oh yeah ! Yes, mon frère, quand je la parlais comme ça, je peux voir dans mon spirit que tu gagnais un gros problème. Partout, tu gagnais place pour t'assoir, tu dors. Je ne comprends pas pourquoi. Quand tu gagnais place pour t'assoir, tu commençais à dormir. Tu partis à l'église, tu dors, au quartier, ton camarade commençait à causer avec toi, tu ouvris ton grosse bouche, tu commençais à dormir. Il a dit, laisse-moi t'en dire, tu es animé d'un gros esprit de manger, manger, coucher. Surtout recoucher avec sauce graine. C'est ça qui fait que tu dors beaucoup. Fire for fire ! More fire ! Soyez connecté avec moi. Si j'ai dit fire for fire, il faut répondre more fire, OK ? Pour que le professeur il va partir vite vite, OK ? Fire for fire ! More fire ! J'ai dit, mon frère, quand tu te réveilles matin, il y a quelque chose que tu n'aimes pas fait. Yes, tout le monde font. Toi, seul, tu ne font pas. Tu n'aimes pas te laver. Tu n'aimes pas te laver, mais laisse-moi te dire, tu es rentré dans ton heure de gloire. Parce que, partout où tu vas partir, son matin, son midi, son le soir, la pluie va laver toi. Parce qu'on rentrait dans la saison plus vieuse. Fire for fire ! More fire ! J'ai dit, mon frère, toi, chaque fois qu'on le facture de l'eau arrive, tu ne comprends pas pourquoi, mais ça augmente. Il a dit, laisse-moi te dire, c'est ton femme des nuits qui a appelé Vanessa. c'est lui qui finit de se laver avec toute son famille, il ne ferme jamais le robinet. Il y a un degré là, il écoute comme ça. Fire for fire ! Il a dit, ma sister, tu fais une grosse prière à Papa God. Tu demandais à Papa God, ah, j'ai fatigué de célibat, donne-moi un homme qui va donner mon sécurité. Partout où je vais marcher avec lui, je vais gagner sécurité. Il a dit, Papa God, écoute ton prière. My sister, fire for fire ! More fire ! Il a dit, quand tu vas partir au quartier, le vigile de ton quartier va demander ton mariage. Il y a quelqu'un ici, je peux voir, tu venais avec ton passaporte. Mais mon spirit, ça sonne passaporte. Quelqu'un est venu, c'est son passaporte. Qui prier pour voyage ? Qui ? Qui prier pour voyage ? Ma sister, c'est toi. Mais tu pites où d'abord ? Tu pites où ? Yeah, c'est toi. Il faut venir. Moi, professeur, je vais prier. Dans mon spirit, je vois que tu vas voyager, yes. Tu vas partir pour bouée. Un peu, un peu. Tu vas arriver derrière... Oh, fire for fire ! Fire for fire ! Fire for fire ! J'entends encore dans mon spirit, mais tu es rétin, l'adjoint, c'est ton tour. L'adjoint, c'est ton tour. C'est qui ? Il y a quelqu'un qui... C'est qui ? Mon frère ? Non, c'est pour une femme. C'est toi, ma sister. C'est pour toi ? Yeah, c'est vraiment pour toi. C'est ton tour de payer crédit de tortille. Ok ? Fire for fire ! Yédi, ma sister, tu as bonne tête. Au quartier, tu donnais sel à ton voisine. Tu donnais piment à ton voisine. Yes, c'est toi. Il faut recevoir, il faut recevoir. Bientôt, tu vas partager ton mari. Ok ? Si tu veux recevoir beaucoup de prophéties, il faut venir voir les prophétesses après le show parce que j'ai reçu gratuite, j'ai donné aussi gratuite. Mais God bless you. C'était les prophétesses. Tant de gagner cette semaine, 50 000 francs envoient HM1 pour Ginette par SMS au 98 112. Alors vote plusieurs fois pour maximiser tes chances de gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. Prophétesse, mesdames et messieurs ! Ça va ? Ça va ? Merci d'avoir été avec nous. Alors attention, c'est pas fini. Parce que là, maintenant, eux, ils vont t'allumer. For fire. Alors on va commencer par un doyen comme ça, le nouveau, fils unique. Va voir comment ça fonctionne. Choukenpat. Fire for fire. Ben, je suis admiré. je suis homme nubulé. Moi aussi. Et merveilleux parce que, comme le dirait le président Ouattara, alors nous sommes à la promotion des gens. Et voir une dame s'exploser avec toute la corpollence que lui sient, moi je suis fier de ça. Je suis fier de ça. Mais bravo ma fille. Bravo. Tu as du talent. Mais continue d'exceller. Travaille, 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 travaille. Et puis bon, les notes vont suivre. On va aller chez le vieux père Omega David. Ça fait plaisir de voir une dame dans cette colonne de la série des hommes, des humoristes. Félicitations maman. Merci. et les histoires sont bien minies. Vraiment, je sais quoi dire. Mais je conseille toujours à tout le monde. Moi, personnellement, je ne suis jamais satisfait de mes spectacles. Je me dis que je dois encore, je peux encore mieux faire. Donc c'est la même chose que je dis à tout le monde. Travaille, travaille, travaille. Et des vrais bons comme chauffeur de bras. Les chauffeurs de bras le disent des vrais bons. Félicitations. J'en comprends. Moi, déjà, j'ai été capté. J'ai été capté parce que tu as été dans le temps. Et ce qui m'a plus marqué, c'est le nombre de fois que nous avons ri. Le nombre de fois. Tu peux faire rire plus de dix fois en une minute. C'est déjà super. C'est déjà bon. Continue comme ça. Et puis, j'ai surtout aimé ton thème. Du début jusqu'à la fin, ça a été bien structuré. On savait où tu allais. tu maîtrisais aussi ton personnage du Péridi. Donc, tu étais dans ton sujet. À un moment, j'ai cru que j'étais moi mais je n'avais pas d'offrande. Voilà. Donc, vraiment, super félicitations. Merci, Gilles. Gilles, mesdames et messieurs. Enfin, 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 je me suis déchargée de mon stress, de ma peur, de mes craintes. mais j'ai expérimenté d'autres choses encore sur la scène. Les membres du jury, vraiment, ils ne m'ont pas trop stressée parce que tout le monde a pris la peine de m'écouter. Le public aussi, c'était génial. mais laissez-moi reprendre mes esprits. Est-ce que ça va toujours? C'est chaud ou c'est pas chaud? C'est chaud! Alors, mesdames et messieurs, Henri Pas Un Peu est un concept qui est né en Côte d'Ivoire. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, tout est né ici. Michael Jackson est bien d'où? Côte d'Ivoire. Mais Henri Pas un peu a... C'est-à-dire, au bout du premier épisode qui a été diffusé, on a reçu des appels de l'international. Des humoristes internationaux qui voulaient participer à ce concept et qui nous ont dit s'il vous plaît, on veut venir, donnez-nous notre chance. Et on a ramené un Chinois. Ouais. Un Chinois, mesdames et messieurs, qui nous vient directement de Chine et qui est là ce soir pour s'essayer. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. En tout cas, lui, il ne faut pas le faucher. Au Dienné, ils nous ont déjà montré de quoi ils sont capables. Mais mesdames et messieurs, on va l'accueillir tous ensemble. Oussou le Chinois ! À l'état civil, c'est Ousmane Kamara. Et moi, mon style du mot, comme on peut le voir, je parle un peu le Chinois. Charabia du Chinois. Inventé, Chinois inventé. Le déclic est parti à partir de ce qui s'est passé entre les Chinois et les Ousinikas. Puisque moi, j'étais déjà dans le théâtre, j'ai dit, si je savais les mots, qu'est-ce que ça allait donner ? Et puis, un mélange de tout ça, parce que je suis, j'ai fait le kung fu aussi, un mélange de tout ça, qu'est-ce que ça allait donner ? Et voilà, c'est ce qui m'a amené. L'objectif aussi, c'est de remplir la 4 000 places. Et pourquoi pas au-delà, exporter mon humour jusqu'à, voilà, derrière l'eau, quoi. Il faut que j'arrive à faire rire les chinois aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Je suis au Genéka, c'est nous qui avons bastonné copieusement les chinois au Gené pour vous rafraîchir la mémoire. » C'est vrai, c'est vrai, c'est faux. Ils nous ont beauté, c'est vrai. C'est vrai. Mais après ça, si moi, je dois accuser quelqu'un, c'est mon grand-père. Mon grand-père, son maudia, dites mon grand-père, son maudia, ça roule. Le grand-père, ça s'insulte en Afrique, en Côte d'Ivoire. Mon grand-père, son maudia, dites ton grand-père, son maudia. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas que mon grand-père, il est aussi le chef de notre village. Il a réuni tous les jeunes du village et puis il demande qu'on aille venger au Gené en Chine. Tu es à quoi, moi ? Attends. Je sais qu'il fume, tu vois, il fume et puis il boit. Mais c'est purgé quand même. Non mais attends, demande-nous... Demande-nous comment à Konaïa, Dubaï a l'effet porti, pourtant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Attends, 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 qu'on aille ou bien en Ukraine, on sait comment on meurt. Une bombe va venir s'exploser aussi, nous, on va mourir. Mais attends, le président ukrainien, il est parenté à mon grand-père. Ou bien, il fume les mêmes choses. Attends, le gars, il s'appelle Poutine. Quand j'ai dit Pou, tu entends Pou. Quand une bombe explose, ça fait quoi? Ça fait Pou. Il a utilisé le son d'exploser d'une bombe dans son nom. Chacun a son problème. Mon grand-père son maudia. Mais attendez, Poutine, il rit deux fois dans l'année. C'est-à-dire le jour de sa naissance et le jour de nouvel an. Quand le pétard explose, il est content. Mon grand-père son maudia. Chacun a son problème. On part en Chine, qui va contre qui? OK. Qui va contre qui? Question. Les Chinois, les moines chinois se réveillent chaque matin. Un homme normal, tu te brosses les dents, mesdames et messieurs. Tu prends ton petit déjeuner. moine jaouline prend cailloux sans coup de cailloux contre les têtes. Vous pouvez espérer donner un coup de tête à quelqu'un. Mon grand-père son maudia. Attends, OK, d'accord. Les dozos vont contre les moines jaouline? C'est pas possible. Bon, d'accord. On prend qui? Jet Li? Superstar. On me laisse au déjeuner. On prend la Côte d'Ivoire tout entière. Superstar contre Superstar. On prend qui? Jet Li? Qui va contre Jet Li? Non, non, non. Attends, vous n'allez pas me dire que... Attends, c'est Omega David. Où vient... Attends, attends, attends. Où vient Gohoun Michel? Lui, c'est pour giffler les gens. Quand, 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 il est engagé. Mesdames et messieurs, c'était moi aussi le chien. Tant de gagner cette semaine, 50 000 francs, envoie HM2 pour Ossou le chinois par SMS au 98 112. Alors vote plusieurs fois pour maximiser tes chances de gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. Ossou le chinois, mesdames et messieurs, du bruit! Ça va? Moi, tiens. En tout cas, eux, à l'heure là, ils vont t'allumer au moins, tiens. On va commencer par le jeune maintenant qui sait comment ça fonctionne. fils unique, il est à toi. Ouais, super, super. Rappelle-moi ton nom là, s'il te plaît. Ossou le chinois. Ossou le chinois. Tu as été impeccable du début jusqu'à la fin. Le seul truc qui m'a peut-être moins, on ne peut pas dire dessus, mais qui m'a un peu laissé indifférent, c'est que dans ton entrée, l'hymne national, toi-même, tu as commencé à rire. C'est le seul truc qui m'a, c'est ce qui a gâté la sauce. Sinon, tout était super. Bravo. Je suis un peu à chaque fois. D'accord. tout à l'heure, il a commencé, après, il va finir. il est excellent. Il est rentré avec sa boutade de lime en chinois. Je me revoyais un peu en train de faire lime en Bétéo en Yacouba. Et sa prestance a dit qu'il occupe la scène. Il vit son histoire et sa thématique, c'est qu'il est parti d'un point A, un point B, un point B, un point C. c'est un tour dans l'humour, c'est ça, c'est la suite dans les idées. Et félicitations encore pour lui. Le problème de Zeké, c'est au Jiméka, c'est le sac. Tu vois, c'est pas facile d'être bête. Zeké, tu as travaillé, tu as travaillé, puis continue. Félicitations. Tu peux aller, tu peux retourner en paix. Merci, Oussou. Merci, un fond de cœur. Non mais c'est pas facile, à chaque fois qu'il doit monter sur scène, le stress là, c'est là, c'est clair. Mais il y a une van que j'ai ratée, à chaque fois c'est comme ça pour un humoriste. Il y a une van que tu cales sur Bruce Lee là. Est-ce que vous avez entendu ça ? La prochaine fois, oui. Est-ce qu'il vous a plu ? Oui. C'est un chan ou c'est pas un chan ? C'est un chan ! Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous pouvez voter chez vous. Vous voyez, le public est là, il aime, le jury donne son avis, mais vous aussi, vous avez votre mot à dire et il compte pour 60%. Le numéro s'affiche en bas. On va continuer cette émission, mais avant, on va à la... le prochain qui va venir, il a un nom. Moi, même quand je vois son nom, ça me fait mal. Mais ça me rappelle des choses. Tu sais, à l'époque, moi, j'étais directeur d'hôtel. Aïe. Je raconte les bêtises devant vous, vous pensez que je n'ai pas eu de passé ? Bien sûr, j'ai été directeur d'hôtel et je faisais des entretiens d'embauche pour embaucher des gens et un gars qui m'a envoyé sur son CV, son nom, qu'il s'appelle Abou Richard, le milliardaire. Il a dit, pardon, c'est ton nom qui figure sur ta pièce. Il dit, non, c'est comme ça, on m'appelle au quartier. Il dit, mais tu es milliardaire, tu cherches, tu travailles pour faire quoi ? Celui qui vient là, c'est son problème même qui est là, son nom là, ça ne peut pas le prendre au sérieux. Mesdames et messieurs, Dem-C premier ! Monné à damas à l'état civil, il faut dire que depuis tout petit déjà, bon, j'étais l'élément qui aimait faire rire ses amis au quartier, bon, un peu l'homme qui mettait l'ambiance entre ses amis en fait. mon style d'humour aussi, moi, je parle un peu de tout, ce qui est bon dans mes sketchs, ce qui est bon. Je ramène tout à des situations que j'ai vécues ou bien un proche a vécu. Mes objectifs, en tout cas, c'est comme tous les artistes, vivre de son âme et pourquoi pas faire la fierté de la Côte d'Ivoire et même de l'Afrique avec ce domaine. Il faut qu'une diane nous relève et je souhaite que dans cette relève-là, moi, je sois dedans, moi, Dem-C premier. Inchallah, ce nom-là sera gravé dans l'humour en Côte d'Ivoire et partout, même en Afrique. Restez connectés seulement. Ça vient avec le temps. Inchallah. Bonsoir. Bonsoir. Non, en fait, les Onglomones ont chanté, quand quelqu'un laisse quelqu'un, non, c'est pas faux, c'est pas faux. Quand quelqu'un laisse quelqu'un, non, quelqu'un laisse, quelqu'un prend, c'est logique, quelqu'un laissé, quelqu'un appris, c'est normal. Mais j'ai dit, si tu as appris, toi-même, tu as compris pourquoi ils ont laissé. Non, en fait, il faut dire que moi, depuis un certain moment, j'ai décidé de toujours commencer mes prestations par un proverbe. Donc, le proverbe d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un proverbe africain qui dit voir un serpent dans ta maison, c'est pas un problème. Mais ça devient un problème quand le serpent disparaît. Non, en fait, le serpent a disparu. Toi, tu rends l'impression que tu as vu 10 serpents dans la maison, là. parce que pour toi, parti de la maison, maintenant, il y a dans toi, il faut voir ton comportement dans la maison, là. Ça t'a dit, tu es assis, tu as envie de t'arrêter. Tu as arrêté, tu as envie de t'asseoir. C'est la partie, ton portable sonne à côté de toi, tu coudes d'abord puis tu reviens. Ah, c'est le portable qui a sonné. Non, mais il faut dire aussi dans la vie, il y a des trucs que tu ne comprenais pas au fond. Et après, tu as commencé à comprendre comment ça fonctionne. Et là, tu te rends compte que tu étais dans une grosse bêtise, quoi. Voilà, c'est comme moi, comme ça. Avant, moi, je pensais que quand quelqu'un est décédé, et puis un jour, on veut parler de lui, on dit, paix à son âme, telle personne faisait ci, telle personne faisait ça. Moi, je pensais que quand on dit paix à son âme, c'est que le gars, il allait au paradis. C'est pourquoi on dit paix à son âme. Mais par contre, il y a des gens qui sont décédés, et puis un jour, on veut parler d'eux, on dit, feu, telle personne faisait ci, feu, telle personne faisait ça. Moi, je pensais qu'on dit feu, c'est que le gars, il allait en affaire. Moi, c'est comme ça, j'avais compris la chose. C'est comme ça, une fois, on allait à un dîner gala, où il y avait des personnalités, oui, des grandes personnalités, comme le père d'Aloi, vous ne le connaissez pas. Son personnalité. Oui, le père d'Aloi, ainsi de suite. Et là, il y a une grosse personnalité qui a pris la parole. En fait, il était en train de faire le discours, et puis un moment, il dit, feu, Félic ou Fébois ? En fait, quand moi, j'ai entendu feu, Félic ou Fébois dans mon cœur, j'ai dit, ah, avec tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire, là. Et là, là, on en fait. Ah, Dieu aussi, Dieu aussi. Attends, Dieu lui-même, est-ce qu'il est une fois venu en Côte d'Ivoire pour voir ce que vous faites à faire ? Attends, quand tu prends l'université, il a travaillé. Bon, vous répondez, il a travaillé. Quand tu prends l'université, il a travaillé. Le plateau, il a travaillé. Même la basilique de Yamsoukro. Il a travaillé. Et puis, c'est un lieu sain aussi. Il a travaillé. Même les goudrons que Félic ou Félic a fait. Il a travaillé. Ça n'a rien à voir avec nos goudrons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des goudrons qui réunivélaient chaque trois mois. On dirait, application. Donc, moi, j'ai entendu feu, Félic ou Fébois. Dans mon cœur, j'ai dit, c'est que mon grand-père, il a l'air en affaire aussi. Non, en fait, ou Félic, au moins, c'est l'affaire pour la Côte d'Ivoire. Mais mon grand-père n'a rien fait. Même pour sa famille, il n'a rien fait. En fait, le seul éritage que mon grand-père a laissé, c'est mon papa. Oui, mon papa, c'est le fils de mon grand-père. Souvent aussi, quand je parle de mon grand-père, ça me rappelle un peu une histoire que mon oncle a vécue. Avant de parler de ça, j'ai envie de me mettre en genoux pour demander à tous les parents. En fait, je vous demande pardon, les parents. En fait, quand vous mettez vos filles dans le karaté, le jour où quelqu'un vient la marier, dites à la personne que la fille, elle a fait karaté. Elle a fait karaté. En fait, ça permet d'éviter certaines mauvaises surprises dans le foyer. Oui, parce que souvent, les filles, elles ne nous disent pas qu'elles ont fait karaté. Vous êtes dans le foyer, là, ensemble. Elle attend l'occasion pour te montrer qu'elle a fait karaté. Non, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. En fait, si vous voyez qu'elle dit ça, il y a une petite fille qui a frappé mon oncle. mon oncle qui a tout fait pour nous. Je dis, on le frappe et puis nous, on fait comme si on ne voit pas. Non, en fait, quand nous, on regarde les retournements de la petite filiation mon oncle, frapper mon oncle est mieux que frapper la famille. Non, on a sauvé la famille. Donc, c'était pour vous, Demcy Premier. Je vous remercie. Tendo gagné cette semaine, 50 000 francs, envoie HM3 pour Demcy Premier par SMS au 98 112. Alors, vote plusieurs fois pour maximiser tes chances de gagner jusqu'à un million de francs CFA. Demcy Premier, mesdames et messieurs. Demcy Premier du bruit. Ça va? Bon, ça fait plaisir. Messieurs les jurys, Demcy Premier est à vous. On commence par Fichier. Demcy, il s'en fait penser à Tchaki, ce façon. Voilà, c'est qu'il y a sur moi, il partait maté, moi, il vit ton guin, c'est fin. Quand on voit ce style, on dit, c'est un schéma maudit. Mais plutôt, quand on voit, il y a envie de dire, c'est le dragon qui t'a raté. Alors, Demcy, c'est rien. Je suis fort, tu es resté tes dents, tu as fait rire, tu as interagi avec le public, il y avait une synchronicité ou bien, je ne sais pas comment on dit. je n'ai pas le français. Ouais, ouais. Il y a un moment, moi, je n'ai pas un peu mesprime. Quand tu fais un peu, félicitations à toi. Merci, merci. C'était, tu as dit, il y avait une suite, quoi. Voilà, c'est au début, il y a été un peu ménagé, mais ça roule. Félicitations encore, mon frère. Merci. J'ai toujours senti, je ne sais pas si c'est quand tu prends le micro, mais pour moi, je voyais un petit sourire, je sentais que tu voulais rire à la place même de nous autres. Mais toi, tu dois rester concentré parce que soit tu nous continue, et puis tu la joues en même temps. Donc, c'est nous, on doit être surpris plus que toi. mais je voyais souvent que tu fondrais que ton histoire m'était nouvelle pour toi. Le petit sourire, on sentait ça. Toi, tu es l'acteur, c'est toi qui, voilà. Donc, tu as corrigé ça. Travail, travail, travail. Félicitations encore. Merci, merci, merci. C'est pas mal. Il a de l'humour, il a une belle prestance. Comme l'a dit si bien Ombéga, il est interactif avec le public, mais il faudrait qu'il soit lui-même dans son naturel possible pour qu'il puisse donner encore ce qu'il a. Parce qu'il a quelque chose qui ne ressort pas. Il en a. Il en a, il a vraiment de l'humour. Il doit travailler encore pour que ce soit plus corsé. Mais j'apprécie, il a un talent. Voilà. Merci, merci, merci. Merci, merci. Moi, je ne sais pas, au fait, moi, je l'ai déjà vu une fois, plusieurs fois même joué, mais il a un skat que tu tues, mais je me suis dit que c'est ce qu'il allait envoyer ici. Wow, c'est ce que je me suis dit que tu allais bombarder avec ça. Peut-être que tu as réservé ça pour une autre moche, mais je vais m'attarder à ça. Pour ça, il faut arriver à l'autre moche. C'est ça. Mais pour arriver à l'autre moche, ça dépend du couturier. J'ai dit, en fait, moi, j'hésite à quoi avec... Au lieu de manche longue, s'il fait manche courte. J'hésite à quoi avec le jeune homme, parce que ton skèche, dont tu parles, qui tue, tu as tué tout cela. On va lui dire quoi. Merci, 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 c'est ici. C'est un mélange et le gage driver entraîne. Bon mieux. Je peux dire que ça n'a pas été facile. Voilà, on stressait beaucoup, mais en fait, quand je suis monté sur la scène, ce qui m'a fatigué un peu, c'est comment on appelle ça, le micro. Voilà, parce qu'on a l'habitude de parler et de s'entendre en même temps. Mais bon, on a oublié qu'en télé, c'est pas comme ça. Voilà, donc quand je suis monté, j'ai parlé, je m'entendais pas, donc du coup, je me suis dit que non, le micro n'était pas ouvert. En fait, ça m'a paniqué dès les premiers instants, mais bon, je me suis ressaisi et j'ai produit ce que j'avais calé, voilà. Donc, on attend maintenant le jugement même du jury, du public et puis bon, je suis prêt vraiment à recevoir le résultat que je mérite, quoi. Ça vous a plu ? Oui ! Mesdames et messieurs, le prochain candidat, c'est une prochaine candidate. Je suis heureux. Aujourd'hui, je suis heureux. Elle est contente comme ça, elle a vu le femme. Je suis heureux parce qu'on a des femmes, on a de plus en plus de femmes qui font de l'humour et ça, c'est génial. Il faut soutenir. Comment tu t'appelles ? Rachida. Ah, Rachida. Ça, c'est... Tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Non, dis-moi ce que tu as dit. Je me dis si elle aime à Rachid. Ah, si elle aime à Rachid. Ça, c'est Rachid, quoi. Rachida. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Rachida ? Tu es élève. En quelle classe ? T'es élève, oui. On en a eu une, la mission dernière, qui s'appelait Rachida et qui était élève en troisième. Est-ce que tu es en troisième aussi ? Toi, tu es en terminale. Alhamdoulilah. Mesdames et messieurs, la prochaine qui vient, c'est une femme et on est contents et on va la soutenir, on va l'encourager. À taillée, mesdames et messieurs ! Bon, c'est Ouattara, à quoi, à Daïe Véronique. J'ai commencé le mot, ça fait maintenant, on va dire, trois ans. Les personnes qui m'ont beaucoup motivée à faire ce métier-là, c'est plus la Mera, Eviduro, que j'adore. Ensuite, le Pego, Michel, je pouvais passer des heures à regarder les sketchs qu'ils font et tout. Vraiment, ils m'ont beaucoup motivée. Mes objectifs dans ce domaine-là, c'est de vraiment faire de grandes scènes. Pas seulement monter mon talent en Côte d'Ivoire, mais aller au-delà, voyager, et puis porter le drapeau de la Côte d'Ivoire au fait des spectacles. Et puis voilà, ça, c'est vraiment mon objectif. Bonsoir ! Ça va, vous allez bien ? Oui ! Ça va, vous allez bien ! Alors moi, je m'abadaïe, je viens de Bandoukou. Je suis arrivée à Bigeon, ça fait maintenant deux jours. J'ai pris la peine de visiter trois communes, Cocodis, Yopougon et Abobo. Cocodis ont agressé une dame devant moi. Regardez comment la dame criait. Oh Seigneur, je suis Marie-Josephère. Mon téléphone, toi, tu iras en prison, je vais porter plainte contre toi. Le voleur s'est retourné. Madame, je m'excuse des agréments causés à votre niveau. Tenez votre sac, je ne vais plus recontre. Tu as vraiment été gentil avec moi. Moi-même, je me chale de payer ton transport. Tu peux faire quoi ? Yongo ou bien Conte ? Tenez, madame. Yongo est mieux. Conte là, il y a trop les aigurités là-bas. Là, vous avez passé, ils ont fait une maison, d'une manière. Non, mais franchement, les habitants de Cocodis, vous êtes formidables. Donc, imaginez la même scène se reproduit à Yopougon. Vous savez, pour une fille de Cocodis, puis Yopougon, elles n'ont pas la même manière de crier. Pour les filles de Cocodis, c'est le matin, midi, le soir, pour une fille de Yopougon. Hé, Seigneur. Hé, mon agent, où tu t'en vas, Seigneur, mon agent, où il va ? Personne ne s'occupe d'elle. Qu'elle a dit, mais 15 millions, mon téléphone. Tout le monde s'est retourné derrière le voleur. Quand le voleur a entendu 15 millions, il a freiné comme ça, il dit, hé, madame, il ne faut pas te foutre de moi. Ça, ça, c'est pas pour vous, quelqu'un. Ça, c'est pour vous, mi-fran. Et puis, il y a beaucoup de piments comme ça. Ça, là, tu as pas de tension. Tu as pas de tension. Ça, là, c'est deux bouts de la tiquette. Et puis, tu as madame, toi, tu fais bien à son portée. Non, mais franchement, les habitants de Cocodis, vous êtes formidables. Donc, la dernière commune, c'était Abobo. Les gars d'Abobo, ça, c'est comme Glovo. Ça, c'est le vol à domicile. Tu attends. Hé, il faut ouvrir votre là. C'est Lascaux. On est venu prendre un portage que tu nous as promis là. Hé, c'est toi. Voilà le téléphone. Tiens. Ça, c'est quel téléphone ça? Ça, c'est banni depuis 1980. Tu n'as pas de gars, quoi? Si, j'ai un gars, il m'a dit, il va envoyer mon téléphone là, dans une semaine. c'est drôle. Il faut donner son dimoyal, le bobo. Ça, c'est quel comportement. Allô, viens, moi, mon nom n'a pas d'importance, c'est Lascaux. Encore, moi, que toi, tu es au kibar dans Moussoura. le gars, il est au kibar. Faut t'occuper de ton Moussoura. Moi, mon Moussoura, c'est mon roxy. Elle va mettre des fesses. Elle s'appelle Aga, il est au kibar. Il m'a dit. Voilà, il est au kibar. Quand tu t'occuper de ton Moussoura, on dit, tiens, tu es au kibar. Il est au kibar. Faut t'occuper de ton Moussoura. Tiens, on va envoyer le portail. Dans deux jours. Ok, il n'y a pas de problème. C'est au kibar. Tiens ton téléphone là. Faut bien jager. Ils vont en s'en s'est déjà invité. Rendez-vous dans deux jours. Soyez là. Merci, c'est Adaye. Tant de gagner cette semaine, 50 000 francs, envoie HM4 pour Adaye Comédie par SMS au 98 112. Alors, vote plusieurs fois pour maximiser tes chances de gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. Adaye, mesdames et messieurs, du bruit ! Ça va ? Ça va. Ça t'a plu ? Ça va. Bon, pas trop stressé ? Non, ça va. C'est maintenant ça va commencer. Fils unique, elle est à toi. On va applaudir pour elle s'il vous plaît. Déjà, félicitations. Félicitations parce que tu as travaillé, tu as mis des idées en place. Et puis, ouais, tu as essayé de faire sortir tout ce qui s'est passé ici. Moi-même, la partie où on crie à Coco, dis la maison, on va s'entendre. Ça dit la gueule là-bas. Elle crie à Choco, quoi. Merci encore, félicitations. Et puis, c'est le travail, juste le travail. Il faut bosser, il faut bosser. Et puis, pas trop de temps entre tes vannes. C'est tout. Félicitations. Merci. Pierre Oméga. Merci, les femmes. Vous arrivez dans un monde dans un monde très, vous avez des divancés qui sont très pointus, si c'est. Donc, vous avez de la matière encore à les approcher et puis à travailler. C'est le côté occupation scénique. Tu réduis tout ça là. Voilà. Tu parles, il y a un public là-bas, il y a un public ici. Nous, on t'appartient, tu nous emmènes du bout du nez, tu dois nous avoir. Donc, travail, travail. Et puis, vraiment pas mal. félicitations et tu as de l'humour. Merci. Mr. Tuggen. maman, maintenant, tu n'as pas de croire. Tu es à ton âge, tu es à blanc. Oh, c'est le même groupe. Reptile, c'est reptile. Putain, c'est reptile. Tu as du charme. Je compare déjà ton look qui présage de beaux hospices dans le métier parce que c'est les traits de Priscilla Dégabeuse. Mais ma fille, il faut avoir du coffre. Tu as de l'humour, tu as quelque chose à revendre encore. Travail, ça va venir. Tu as un talent caché, mais tu ne veux pas le sortir. C'est bien. Continue. Le métier, il n'est pas facile. C'est ça. Il faut l'applaudir quand même. Bravo. Merci beaucoup. Merci. On applaudit. On applaudit. En fait, j'ai fini, mais ce n'était vraiment pas facile. Le stress de ça. Maman, j'ai dit que stresser n'est pas stresser. Je n'ai pas l'habitude de parler au Cathy. Pour ça, puis, 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 puis. Au Dieu, là, le voilà. Et puis, en plus, le micro, nous a donné, c'était un long micro. Le micro, ce n'est pas cravate. Donc, vous parlez, il tremblait. Mais c'est qu'est-ce que j'ai fait. Messieurs les jurés, je vais vous demander de vous retirer et d'aller maintenant décider, selon vous, qui a le mérite. Henri, pas un peu sur NCI, temps de gagner cette semaine 50 000 francs en votant plusieurs fois pour ton talent préféré. On voit HM1 pour Ginette. HM2, encore sous le chinois. Les moines chinois se réveillent chaque matin. Un homme normal, tu te brosses les dents, mesdames et messieurs. Tu prends ton petit déjeuner. Moines jaouline, prends caillou. Alors, selon vous, selon vous, selon vous. La première, le chinois, la première, le chinois. C'est ça, c'est ça qui est génial. Chacun a son avis et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Je vous jure. Ça, ça, ça fait partie des trucs que nous, on a au Côte d'Ivoire. Chacun a son avis. Chacun donne son avis. Des fois, les avis ne sont pas les mêmes, mais les deux pensent qu'ils ont raison. Et c'est ça qui est génial. Moi, je suis allé, dernièrement, je faisais une tournée en Europe. Je ne sais pas si je te dis tout à l'heure, là, quand on était dehors où je t'ai dit que nous, en Côte d'Ivoire, les quartiers ont nom. Mais c'est nous, on ne connaît pas. C'est quand tu mets Waze et puis il commence à te dire tourner sur l'avenue Éric Dupont. Tu dis déjà, on a l'avenue Éric Dupont, mais nous, on ne savait pas. Parce que nous, quand on indique la route ici, on ne donne pas nom. On t'a déjà donné nom d'un quartier ici, d'une rue, que toi, tu connais bien, à part Paul Langevin. Les autres, là, tu connais ? Non ? Je lui ai demandé un jour, il m'aurait dit, pardon, pharmacie Sainte Marie, Mère de Dieu, c'est où ? Sainte Marie, Mère de Dieu, toutes nos pharmacies en Côte d'Ivoire, elles ont un nom comme ça. Tu vas penser, c'est la dernière fois que tu t'as à payer médicaments dans ta vie. Tu rentres dans une pharmacie qui s'appelle Sainte Marie, Mère de Dieu, si c'est pas pour payer médicaments de quelque chose qui va te tuer, tu vas te payer. En Côte d'Ivoire, il va te dire pharmacie Sainte Marie, Mère de Dieu. Tu sais, tu as fait quoi là-bas ? Hé, le vieux, donne-moi, pharmacie, si tu ne connais pas, dis-moi, il ne connaît pas, il dit comment il ne connaît pas. Pharmacie Sainte Marie, il te dit, oui, 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 il voit, il voit, il voit, il voit, c'est maintenant qu'il va commencer à savoir à peu près sa souci de où. Mais il n'a pas encore tracé le chemin dans sa tête. Il va le tracer pendant qu'il est en train de t'expliquer. Il te dit, voilà, quand il dit, voilà, c'est là, il a visionné la pharmacie dans sa tête. Il dit, ce n'est pas compliqué. Quand il voit rien, il te dit, ce n'est pas compliqué. C'est que c'est gâté. Et voilà, ce n'est pas compliqué. C'est là, tu roules. Tu roules quand, non ? Tu roules seulement. Tu as voyé un feu qui est là, non ? Feu là, tu laisses. Mais si elle laisse, pourquoi tu parles du feu ? Qu'on n'en parle pas de quelque chose que je ne laisse pas. Pourquoi tu me donnes une information qui va me servir à rien ? C'est comme si je te dis, il est quelle heure, tu dis, tu vois, pantalon qu'elle a là. Eh ben, ça a 8000. Mais il m'en fout de moi l'heure. Et voilà, premier feu, tu laisses. Tu continues tout droit, tu avoues un deuxième feu. Tu fais quoi ? Tu laisses. Tu laisses. Maintenant, troisième feu là-bas, tu fais quoi ? Tu connais la pharmacie. Tu tournes à gauche. Regarde. Quand tu tournes à gauche, maintenant, tu roules. Tu vois, non ? Maintenant, tu avoues un dodan. Il y a dans l'indication dodan. Il est dit, si on ne t'a pas donné de l'indication dodan, c'est que le gars ne s'est pas indiqué. P. L'indication dodan, pourquoi elle est importante ? Si tu ne vois pas dodan, c'est que tu n'as pas tourné au bon endroit. Tu dois retourner là où tu étais pour recommencer. après le premier dodan, tu avoues un deuxième dodan. Et puis là-bas, maintenant, il y a une femme qui vend banane brésée. La femme. Si la femme n'est pas venue, Coran, ou Allah, tu ne cherches plus pharmacie. Tu peux passer à côté de la pharmacie, même si tu n'as pas à voir. Toi, c'est la femme de banane, maintenant, tu cherches. Ben, c'est fini. On a mis ça. Ça fait partie des étapes dans ta tête. Mais nous, au moins, en Côte d'Ivoire, on indique, on prend le temps d'indiquer. Il y a demandé à Mouraud au Maroc, il a dit, oui, oui, tu vois le taxi là-bas ? Eh ben, suis-le. À un moment donné, il va aller au Maroc. Il va aller à la gare. Mesdames et messieurs, on va appeler le jury parce qu'ils vont venir nous dire si c'est toi qui avais raison ou si c'est toi qui avais raison ou si... Ismaël Isaac, selon toi, il s'appelle Ismaël Isaac qui a la même coupe. Selon toi, qui a gagné ? Le Chinois. On va voir si vous aviez raison. Messieurs les jurys, on vous demande de nous rejoindre. Ça n'a pas été trop dur ? Non. OK, grand frère Chouken, je vais te demander de venir à côté de moi et je vais te poser des questions. Qui est ? Il a fait quoi ? Non, tu vas voir. Il connaît, il sait qui il a fait. Qui est le quatrième ? Alors, pour le quatrième, on ne va pas faire le tour du monde. C'est bien Dempsey. Non. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. C'est dommage, mais elle n'a pas de mérité. C'est Addaïe qui part avec la quatrième. quatrième Addaïe. C'est Addaïe. La charmante Addaïe. Le sosie de Priscilla Degameuse. Monsieur Chouken Pat, qui est troisième ? J'avais déjà lancé la moutarde. C'est Dempsey qui est le troisième. Comme il le dit, il avait lancé la moutarde. C'est Dempsey qui est le troisième. Monsieur Chouken Pat, on a donc nos deux finalistes qui sont Ossou Le Chinois et Ginette. Il faut savoir, alors avant d'annoncer le nom du vainqueur, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que ce n'est que ce que le jury a décidé qui compte pour 40%. Mais vous, derrière vos écrans, vous pouvez voter sur le numéro qui s'affiche en bas et permettre à votre candidat, celui que vous pensez qu'il devait passer, qu'il n'est pas passé, ou alors venir affirmer que ce que le jury a décidé est la vérité et donc continuer à voter pour vos candidats parce que votre vote compte pour 60%. Je rappelle qu'il y a un million de francs CFA à gagner pour le vainqueur de ce concours qu'on est en train de faire en finale. Monsieur Chouken Pat, qui est le premier ? Alors, à l'unanimité, moi je crois que j'étais dans son église, je lui ai donné toute ma dîme. Jeannette, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Bravo, félicitations. Félicitations. Félicitations, Jeannette. Voilà, Ouvaya. Ouvaya. Merci. Merci. On se fait sur la scène, travaille encore et tu vas voir que le métier, tu vas l'embrasser et ça va te nourrir parce que ça nourrit son homme. Regarde mon petit... Comment faire pour chasser s'attendre ? Depuis des années, on chasse sur moi. On va envoyer ça. On va de l'ouvrir. Félicitations. Merci du fond du cœur. Merci Jeannette d'avoir participé. Reste avec nous. Merci mesdames et messieurs. Vous êtes derrière vos écrans, vous pouvez encore voter et je vous dis surtout à la semaine prochaine. Merci. Je ne m'attendais vraiment pas à ce résultat-là. Je parle, je tremble de partout parce que c'est ma première expérience télé. Là, je suis vraiment, vraiment contente de ce que j'ai fait. Bon, là, ça me montre qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je dois creuser, je dois travailler. Ce n'est pas parce que j'ai été forte, non. C'est parce que ça devait être comme ça. Donc, je suis vraiment contente. Ça prouve que j'ai quelque chose aussi en moi. Ça prouve que je dois exploser encore. Merci à NCI qui m'a donné cette opportunité de m'exprimer, d'exprimer mon petit talent. Je suis contente. Là, je vais repartir travailler et revenir. Oh yeah! More fire! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada